Alors l'Aftara de cette semaine c'est la deuxième parmi les trois qui s'appelle l'Aftara de pour Anouta. Et en vérité c'est la suite de celle-ci de la semaine dernière. Parce que quand on prend les Néhéim, on voit bien que l'Aftara de la semaine dernière c'était le début de cette semaine. Et là on est dans la deuxième pérèque. On a terminé avec Odé Chisraïla Hachem Rishit Vato la semaine dernière. Et là ça s'enchaîne tout simplement. Écoutez la parole d'Achem la maison d'Achem. V'chol mishpechot beit Yisraël. Ainsi écoutez vous, tous les familles de beit Yisraël. Comme Arashem, ainsi a dit Hachem. Qu'est-ce que vos ancêtres, ils ont trouvé chez moi quelque chose qui était injuste ? Qui se permet de s'éloigner de moi ? Et ils ont suivi la vapeur. Et il s'est enfoncé dans cette vapeur. Donc bien sûr la vapeur c'est toujours les bêtises, les choses qui ne sont pas importantes. Et comme on trouve dans ce faire quoi elle est, Avel, Avalim, Amar, Kouélet, Akol, Avel. Donc quand Akkadosh Barucho est venu ridiculiser, c'est en vérité le plus grand ridiculisme de dire à quelqu'un, Et à part V'ayel Kouach Rehevel, il y a encore plus que ça. Il y a quoi ? Donc la personne, il est complètement enfoncée dans quoi ? Il y a un principe général qui est... Ça peut arriver à chacun de faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais au moins il ne faut pas idéaliser ces Averotes. Il ne faut pas faire de ça un Chita. Il ne faut pas faire de ça un Malak. Il ne faut pas s'identifier avec la Avera. J'ai fait, c'est vrai, je ne peux pas nier, je ne peux pas dire que j'ai rien fait. Mais au moins je reconnais que la Avera et moi, on n'est pas un. Là on parle des gens qui sont bégédères. V'ayel Kouach Rehevel, V'ayel Balou. Ils sont devenus eux-mêmes Rehevel. L'habitude de faire la Avera, la répétition de faire la Avera, le fait que la personne, il est tellement habitué, c'est ce qu'il a commencé à l'appeler la Varadam Avera V'shanaba Outralo. Alors, il est complètement identifié avec la Avera. Et maintenant, la Avera devient pour lui une Sura Trahum, ça veut dire une façon de vivre. C'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça, voilà. Tu demandes quelqu'un pour toi, tu fais ça. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça, c'est V'ayel Balou. Ils ont devenu eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une Sura Bain Abraham Ben Ezra, donc déjà on voit ici une dégrésion. ce qu'il y a à Lakh, Ahmad, Yeshav. À Pérouche, quand il voit des réchaïnes qui se réunissent quelque part, il va faire un détour. Il ne veut pas marcher à côté d'eux. C'est la première madrégat. La deuxième madrégat, c'est l'Ohamad. C'est des gens qui sont quand même trop curés, donc ils n'arrivent pas à faire le détour en question. Faites-le moins l'écouter avec semi-oreille ce qui se passe. Alors l'Ohamad, c'est-à-dire, il marche à côté, il essaie de capter quelque chose, mais il ne s'arrête pas. La troisième, c'est le mochant leïtzin, le Yashav. Omer Al-Zéa, il y a un garouage de Kulam. Parce qu'une fois qu'il t'est installé avec le leïtzin, c'est-à-dire qu'il vient un parti de cette avoura, de ce groupe de moqueurs. Atta Yoshev, Yoshev, ça veut dire être installé. Donc tu n'es pas installé à côté des leïtzin, et la petite devienne toi-même un mochant. Ou agarouage et Békoulam, comme ça il dit à Bébran et Bénazrach. Donc, c'est une chose. Ça veut dire que la personne est devenue un un objet de Hevel. C'est le Hevel qui est devenu quoi ? Lui-même. Mentalement, il est déjà messier Hevel. Et ça, c'est très, très grave. Bon, alors, jusqu'à là, la remontrance classique qu'on a l'habitude de... Maintenant, je vous rappelle qu'on est là juste avant Khourban Bétamigdash, on est d'accord. Il y a combien des années qui sont passées depuis Etziat Mitzrayim ? Après 900 ans. Donc, il y a 40 ans des déserts. 480 ans jusqu'à le début de la construction, ça nous amène déjà à 520. Plus les 410 des Naguit 400 de Bétamigdash, on est à 520 plus 400. On a 920 ans. 920 ans après Etziat Mitzrayim, c'est très, très beau. N'est-ce pas ? Donc, après 920, il vient le prophète, il dit Mégébé Cumperemptat. Il ne dit qu'on fait pas à jamais. On ne dit qu'on fait pas sur l'Ét d'Ét 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 d'Étid. On ne dit pas sur l'Ét d'Ét 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 d'Étid. On ne dit qu'on fait sur l'Ét d'Ét d'Étid. On va sur l'Ét d'Ét d'Étid. On va sur l'Ét d'Étid sur la F control. On va sur l'Ét d'Étid sur l'Étid C'est déjà pas mal. Ensuite, il nous a fait passer dans le désert, qui est l'Eretz Arava Veshukha, l'Eretz Siave Tzalmavet. Donc, une pays qui est désertique, balade, complètement sec, où il y a toujours le Tzalmavet, c'est l'ombre de la mort qui est là-bas, c'est une terre, personne n'a traversé cette terre, personne ne s'est installée là-bas, et c'est là-bas qu'il y a Kadoz Bahou, il nous a fait passer pendant 40 ans. D'où l'Hen Kitov, qui est le Olam Khasdor. Et pourtant, parce que si quelqu'un y prend une personne, il l'installe dans un pays justement dangereux, dans lequel il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de moyens à vivre, il va s'occuper de lui fournir les besoins minimums, il est considéré comme un sadique amour. C'est lui qui l'a envoyé dans cette Makombe. C'est qui qui nous a amené dans le désert ? C'est Kadoz Bahou. Alors c'est normal qu'il va nous nourrir là-bas. En fait, quand on regarde bien dans la chambre des navires, on voit quelque chose d'étonnant. Il y a marqué juste un mot « Likotana Bamidbar ». On ne parle pas ici des mannes, des airs, des choses qu'on aurait pensé que les navires vont nous les réclamer. Maintenant, c'est le temps de régler la facture, voilà, pas du tout. Il parle juste de quoi de Molichotana Bamidbar dans l'Eretz, de Saravar et de Choukha et tout le monde. C'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. C'est très bien qu'il y a Kadoz Bahou nous a fait passer là-bas, je vais bien, mais quel est l'argument tellement fort dans cet événement qu'il justifie qu'il met dans un avis, il va dire, alors, une fois que c'est comme ça, pourquoi est-ce que vous êtes comme vous êtes ? Mais je vous ai fait traverser Midbar très dangereux. Sans mentionner l'essentiel. Et Kadoz Bahou nous a gâtés, on verrait que dans ce désert. de ça, il n'a pas dit un mot. C'est l'Ikhura étonnant, pourquoi on ne le voit pas ici ? Vahvi est très Eretz Akarmel. L'Echou Piriya Vituva. Je vous ai amené en Eretz Israël, ça s'appelle des fois Eretz Akarmel. Je sais au Samarit l'occasion de parler c'est quoi ce titre Eretz Akarmel. Alors, je vous ai amené au Eretz Akarmel, dans le but l'Echou Piriya Vituva. Vous étiez censé de manger ses fruits et sa bonté. L'Echou Piriya Vituva. L'Echou Piriya Vituva. Donc ça ne va pas. Les ko'anim expliquent les radakhs. Ils n'ont pas enseigné aux autres où il est Hashem. Ça normalement c'est le rôle des ko'anim. Le rôle des ko'anim était d'enseigner les gens, de les éduquer, et de les approcher. Ce n'était pas fait. Ceux qui sont dans la Torah l'oeil d'a-roni de nouveau dans le même sens qu'il radakh l'oeil d'a-roni a-perus le hoddi-uni. Ils n'ont pas fait savoir aux autres qui je suis. Alors évidemment quand on passe aux dirigeants simples, aux dirigeants profanes, ils ont fauté contre moi. Et c'est pour ça qu'ils ont qu'ils se manifestaient à un moment pareil, un moment obscur. Alors ils ont commencé à prophétiser au nom de l'idole Baal. Et là on arrive avec un argument qui est un argument logique on va dire. Je me prépare à me disputer avec vous et aussi avec vos petits enfants. qui ont qui ont tout qu'ils ont Donc, envoyez des messagers partout, dans les pays lointains, et faites une recherche profonde. Est-ce qu'une chose paraît arriver ? Est-ce qu'une nation a changé son dieu ? Et ça, c'est malgré que son dieu d'origine n'était de toute façon pas un véritable dieu, c'était que des idoles, de toute façon. Et mon peuple, il a fait une échange de Kvodo, parce qu'il était le seul peuple qui a un vrai dieu, et il a changé pour quoi ? Mais là, pour quelque chose qui ne servira à rien d'été. Dans le même sens, ce qui termine vers la fin, Je saute un peu ici. Je suis vers la fin. Je suis vers la fin. J'ai boudin. Je es vers la fin. J'ai boudin. J'ai boudin. Je boudin. Je sais pas. Ici, vers la fin, il parle de la honte de qui ? De Beth Israël. Mais il ne parle pas de la honte de Beth Yacouf. Je sais que ça demande une explication. C'est-à-dire que, comme ils ont changé les vrais diés pour des idoles, les idoles sont faits de bois et de pierres. Alors, ils vont dire à cette pierre, tu es mon père. Ils vont dire à cette bois, tu es mon père. Ils vont dire à la pierre, c'est toi qui m'as enfanté. Papa, maman. Papa Pierre, papa bois, maman Pierre. Qui panou est là, il aurait fait le panier. Ils vont tourner la mic et pas la face. Ou bien, ils vont dire à la table, comment ça va mal. C'est là qu'ils vont se lever, ils vont dire, comment ça va mal. Et là, ils vont s'adresser de nouveau vers la Kadoch Baruch Hu, quand ça va mal, on se rappelle. C'est là qu'ils vont se lever, ils vont se lever, ils vont se lever, ils vont se lever, quand ça va mal. C'est pas seulement une idole ou des, comme ils ont les autres nations. Elle a, à chaque ville, elle a une idole municipale. C'est une idole de la mairie. Alors, mais à partir de maintenant, Karat Ali a vu... À partir de maintenant, à qui tu vas appeler mon père, à moi, à Louf Nouraïata, parce que c'est mon vrai père, le père d'origine. Le père au départ. C'est ce qui va se passer à la fin. On entend des idées, on voit des argumentations, mais c'est pas, on va dire, précis, c'est pas clair. Ce qui veut l'enavis bidiouk d'État d'Israël. Je vais d'abord partenager avec vous un anciennement un peu mystique. Elle se trouve dans le sècheur de Rav Khidda, sur l'Aftarot, qui s'appelle Nachal, qui s'appelle Tzavarich Halal. Il y a un nom de la Rizal. Il y a aussi marqué dans les Zohar et mes hommes. Le premier yinvoul s'appelle Av. Le deuxième s'appelle Benen. Ben. Le troisième, c'est Benha Ben. On a parlé plusieurs fois qu'on voit des navis Amos qui dit « En gros, on peut dire qu'il y a trois d'il-goulim qui fonctionnent. Si à la troisième, c'est pas arrangé, alors ça va pas. » Le deuxième s'appelle. Maintenant, il y a une deuxième salle, qui est marquée aussi dans les Fahim. qui nous a découvert, une découverte qui, moi, je trouve très intéressante, qui est la génération des Tziat Mitzray, elle-même de la génération de Khurban Bet-Amigdash, avec Chouan. Et c'est la même génération qui va se retrouver au moment de Khurban Bet-Amigdash. de la dernière génération de la dernière génération de l'exil, qui sera aussi en même temps la première génération de la délivrance. Donc, je répète, les durs des Tziat Mitzray, comme on les appelle, on appelle ça « Durs Amigdash ». Ces durs-là, ils vont revenir, ils vont se trouver au moment de Khurban Bet-Amigdash. Et ces durs, ils vont se retrouver une troisième fois au moment de Khurban Bet-Amigdash plus l'arrivée de Mashiach. C'est très intéressant quand on réfléchit. Alors, le Rav Chidal dit, qui c'est ça, il dit le Navi, tout au débit, comme Arashel, Et là, c'est encore pire, parce qu'ils sont devenus quoi ? Voyez, Balou. Ils sont identifiés avec les Hevels. Regardez dans le Pasuk ensuite. L'achem, Oda arrive, il trem, Neum HaShem, V'ed Bnei Bnei Chem arrive. Donc, les disputes de Hachem, c'est il trem, V'ed Bnei Bnei Chem. C'est-à-dire à partir du premier Gilgoul, jusqu'au troisième Gilgoul. Maintenant, il faut essayer de voir pourquoi est-ce que, justement, ces trois Gilgoulim sur lesquels on parle ici, Ce sont les moments d'Yetziyat Mitzrayim, qui nous on appelle Dora Midbar Bdavka. On ne les appelle pas Dori Yetziyat Mitzrayim, on les appelle Dora Midbar. Et ensuite, c'est le moment de Choruban, et ensuite, c'est le moment de Khevle Mashiach V'Gioula. Alors, pour comprendre ça, j'ai mes sœurs, mes enseignements qui ont accueilli dans la Sefer HaKadosh, Yismach Moshe. On l'a dit dans la Halel, Ils ont tous sorti de la même endroit, de la même pays, au même moment. C'est quoi l'Israël ? C'est quoi le Bet Yaakov ? C'est quoi Mitzrayim ? C'est quoi Mitzrayim ? Et puis, vous êtes varie Mille Kach. En vérité, Yetziyat Mitzrayim était faite pour tout le monde, comme vous vente. Tout le monde qui sortait de Mitzrayim. Le Bet Yaakov, ils l'ont pris de la même manière. Le mot Mitzrayim, comme tout le monde le sait, signifie Meitzar, Tsar, quelque chose de droite qui sert. L'Israël, il s'est trouvé en Mitzrayim. Ceci parmi eux, qui étaient d'Israël. Et comme on sait depuis toujours que le nom d'Israël, il signifie une madriga plus élevée que la madriga de Yaakov Kamovan. Alors, quand la partie Israël, il est sorti de Mitzrayim, pourquoi c'était Yetziyat Mitzrayim ? C'est-à-dire, ils ont senti vraiment qu'ils sortaient d'un makom, d'un lié, d'un endroit dans lequel ils se trouvaient dans quel état ? Très serré. Et ils ont sorti vers l'Emerchav, vers l'ouverture, vers la liberté. S'ils se trouvent dans le désert ou pas dans le désert, c'est pas important de tout. Aïka, c'est quoi ? Ce n'est pas être en Mitzrayim. Aval, Kamovan, qui, malgré tout ce qui sont morts, il y avait aussi, parmi les Israëls, ce qui était le prénatier Ako. Donc des gens plus simples. Pour ces gens-là, il n'y avait rien d'extraordinaire, difficile ou pas bien en Mitzrayim. C'était juste, mais âme l'Oes. On n'a pas l'indépendance. On n'a pas un pays à nous. On n'a pas un drapeau à nous. On n'a pas une armée à nous. On est chez les autres. Donc, il s'était gêné de ça. Alors, pour elle, l'Ikart, c'était quoi ? C'est de ne pas être en-dessous de âme l'Oes. L'Oes, c'est une jeune zar. Ne pas être en-dessous de notre peuple, c'est tout. On cherche à avoir l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne mérite pas d'avoir aussi la fête de l'indépendance. Effet d'artifice, c'est qu'il est pour les Français. On a besoin aussi d'effet d'artifice. Mais pourquoi pas ? Un drapeau. Très important, le drapeau. Donc... Pour elle, c'était pas Etienne Mitzrayim. C'était Etienne Amlès. Quand on passe dans le désert. C'était une tunnel. Parce que tous les buts de l'opération, c'était quoi ? C'était de ne pas être soumis sous un autre peuple. À partir des morts qui se promènent dans le désert. On n'a pas une pays à nous. On n'a pas quelque chose qui justifie cette sortie. Alors, c'est pour ça que chaque fois dans le désert, vous avez remarqué les khoumaches, ils arrêtent pas de nous raconter comment ils disent pour vivre comme ça sans gagner grand-chose. Alors, on ne voit pas l'intérêt. Si déjà, ça aurait été mieux de rester avec les Hamzars. Amlès. Maintenant. Si c'est ça qui signifie la sortie, Alors, justement, c'est ça qui signifie l'indépendance. Imaginez-vous les Marshalls quelqu'un qui arrivait à développer une idée qui, un certain peuple, le peuple X, il était en exil plusieurs années. Après, il a récupéré son pays à lui. Mais il se trouve que dans son pays à lui, il y a des problèmes, il y a des zones. L'économie, c'est pas ça. La sécurité, c'est pas ça. Donc, c'est normal qu'il voudra plus tard s'installer à Los Angeles ou à New York. Parce qu'on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Alors, finalement, c'est bien sympa d'avoir, pour une fois, après X années d'exil, une pays qui est à nous. Mais si tout va mal dans ce pays, il n'y a pas de raison de rester. Donc, on développe un deuxième mouvement. qui s'appelle l'érida. Et ça, il y avait aussi l'érida. D'où le sens ? Si quelqu'un, il prend la sortie de Mitzray comme une sortie d'un esclavage plutôt spirituel, dans laquelle on était très serré, et ils comprennent que, dès rentrer en l'air est Israël, c'est l'où l'écho 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 l'écho. C'est pas pour ça. C'est pour tout va. Il doit être assisié. Il doit être assisié. Il doit être assisié. C'est lui qui, pour lui, il représente ça. Donc, même si il va habiter dans 30 mètres carrés, dans un tout petit appart au plein cœur de Meach-Yarim, il sera arrêt comme tout. Il ne va jamais penser de quitter l'Echo l'écho. Parce qu'il est dans le Tov, il est dans le Merchav. Et le Merchav, ils ne se misurent pas justement par le nombre de mètres carrés. Le Merchav, c'est autre chose. On recommence. Je m'adresse d'abord au Bête Yaqub. Je m'adresse d'abord au Bête Yaqub. À l'époque, la partie Israël, il a compris qu'ils ont sorti d'où, d'Israël. Mais... Donc, les Avoteichem, ils ont suivi quoi ? Donc, si vous voulez dire comme le Rav Chida, il vous a remis aussi dans cette ambiance de... Et ils ont arrêté de dire de Tchèque Israël, mais d'Israël. Il n'y avait plus de Tchèque Israël, mais d'Israël. C'était plus ça. Et maintenant, on arrive à la suite. Et ça, en vérité, c'est le rapport entre cette Aftara, entre la Parasha aussi. Parce que je vous ai déjà dit que moi, je ne crois pas qu'on a juste cherché trois Prakim en béton pour les salos Shabbatodes et pour Anata. Et là, c'est lié avec la Parasha aussi. La semaine prochaine, on a vu ensemble quelques points communs. Là, justement, on parle de quoi ? Donc, on peut parler de chacun de ces détails. C'est un grand, on voit ici presque les copies de la Parasha. Dans lequel, la Torah nous dit, qu'on a dit, que les 40 ans des déserts, ce n'est pas du tout. Comme nous, on risque de les comprendre, que bon, les Méraglims, ils ont fauté ça qu'ils ont fauté. Donc, Akadosh Barrui a dit 40 jours, 40 ans, alors maintenant, ils vont rester, etc. Pénalité, prison, ferme, 40 ans. C'est comme ça qu'on les commande si on est infantile. En réalité, quand on voit qu'on écrit Masséem, 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 et la Torah détaille tous les Massa'ot, l'un après l'autre. Et où il est, que dans chaque Massa, dans chaque une de cette station camping des déserts des 40 ans, il y avait une Toelet et Tachlit qui a fait des biens en Israël. Il faut savoir, et cet enseignement, je trouve qu'il est très important pour chacun de nous, pour moi en premier. Chacun de nous, il passe plusieurs voyages durant sa vie. Il passe par plusieurs stations, par plusieurs gares, par plusieurs gares centrales. Il monte et il descend, il prend des fois les escaliers électriques, des fois les marges électriques, des fois ils vont à pied, des fois ils descendent, des fois ils tombent, des fois ils se relèvent, des fois ils restent par terre un petit moment.